... Donc nous allons passer à la dernière communication de la journée, qui ne sera pas prononcée par Jean-Yves Tadier, je pense que vous êtes nombreux à vous en être rendu compte, mais par Adam Oat, sachant que Jean-Yves Tadier interviendra demain à 10h45, c'est ça, en lieu et place de... C'est ça, donc demain à 10h45. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la phrase courte chez Proust, il faudra être présent demain à 10h45. Mais dans l'immédiat, nous avons le bonheur d'entendre Adam Oat, qui est professeur de littérature française et comparé à l'université d'Axeterre en Angleterre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Proust, soit des ouvrages personnels, soit en collaboration, un livre sur Proust et la lecture, un livre très précieux actuellement, enfin il est toujours très précieux, mais encore plus aujourd'hui, parce que c'est un des rares livres consacrés au temps retrouvé, très difficile à trouver, que les étudiants cherchent désespérément, mais néanmoins précieux. Il a dirigé récemment The Cambridge History of a Novel in French, qui a été publié en 2021. Il co-dirige actuellement une nouvelle traduction de la recherche pour Oxford World Classics, dont le premier volume paraîtra dans le courant de l'année, premier volume qu'il a préfacé. Il préfacera également le dernier volume, donc, et prépare toutes les notes, toutes, sans exception. Voilà, donc nous allons l'entendre, donc présenter une communication qui a pour titre une sévère discipline intérieure, l'écrivain après le prix Goncourt. Merci, Christophe. Et bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là depuis 9 heures à attendre Joïf Tadier, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Mais bon, vous l'aurez demain. Ce que je veux faire, enfin, ce que je vais faire, c'est en quelque sorte vous montrer le développement de certaines idées qui ont été évoquées ce matin déjà. Donc, Emmanuel Keyes a évoqué l'importance de l'intériorité dans les devoirs de philo. Christophe Prado a parlé des gestes de recyclage chez Proust. Et Gisèle Sapiro, elle a parlé, en fait, elle a cité, elle n'en a pas parlé très longuement, mais elle a évoqué le joueur de flûte, cette image de M. de Norpois. On verra cette partie du roman dans un moment. Bon, une sévère discipline intérieure. Entre le prix Goncourt décerné aux jeunes filles en fleurs en décembre 1919 et sa mort trois ans plus tard en novembre 1922, Proust est maintes fois sollicité pour des entretiens et des enquêtes menées par des revues. Recueillie sous le titre Entretiens et réponses à des enquêtes, établie et annotée par Christophe Prado, ici présent, dans la nouvelle édition des Essais dans la Bibliothèque de la Pléiade, ces textes nous offrent des perspectives intéressantes sur ce qu'on pourrait appeler la stratégie de l'écrivain pendant les dernières années de sa vie. Cette période correspond au début de sa véritable renommée en tant qu'auteur suite à l'émeute littéraire le terme est de Thierry Lager évoqué plutôt par Antoine Compagnon dans son livre récent. Excusez-moi. Suite à l'émeute littéraire provoquée par l'attribution du prix Goncourt à un roman de non-combattant si bien exploré dans ce livre de Thierry Lager. Dans ma communication aujourd'hui, je vais considérer avant tout quelques-uns de ces textes recueillis sous la rubrique Entretien et réponse à des enquêtes pour d'abord demander en quoi consiste la stratégie de l'écrivain qui en émerge et dans un deuxième temps la mettre en relation ou en résonance avec le roman et les formulations du narrateur concernant justement les sujets abordés dans les enquêtes, à savoir le style, la question d'être ou ne pas être classique, l'innovation et les écoles littéraires. Le 8 janvier 1921, la revue La Renaissance Politique, Littéraire, Artistique, publie des réponses à une enquête sur le romantisme et le classicisme. Dans son numéro consacré aux cinquanteneurs de la République, daté le 4 septembre 1920, la revue avait publié un article sur la poésie écrit par Raymond de la Taillède qui a rouvert le débat sur ce que Émile Henriot dans son éditorial appelle la question déjà ancienne de la prééminence des classiques ou des romantiques. La revue lance ensuite cette enquête quatre mois plus tard à la suite de ce que l'éditorial décrit comme, je cite, une intéressante et courtoise polémique provoquée par l'article de la Taillède. « Il nous est alors apparu, écrit Henriot, qu'il y aurait sans doute quelques intérêts à solliciter l'opinion d'un certain nombre d'intellectuels de ce temps sur les conclusions où en était arrivé Taillède, son adversaire principal Charles Moura et les autres voix qui avaient contribué au débat. Pour éviter d'être trop simpliste ou d'influencer la nature des réponses, la revue ne pose qu'une seule question, en fait, une petite série de questions mais une seule question majeure, je cite, « à savoir s'il faut être classique ou romantique et pourquoi ou même si cette question est absurde. » Proust est sollicité par l'être en décembre 1920. Henriot voudrait bien l'interviewer mais Proust refuse. « Mon état de santé déplorable, déplorable, écrit-il, et le caractère inopiné de mes crises me laisse presque toujours incertain si, dans l'heure même qui suit, il me sera possible non seulement de me déplacer mais même de recevoir. » Et ça rime avec ce qu'on vient d'entendre de Françoise Leriche. Ça trouve un écho aussi dans l'article à propos de Baudelaire qui commence « Une grave maladie m'empêche de vous donner une étude. » Il ne s'agit pas cependant d'un refus total. Bien qu'il ne soit pas en état de prendre rendez-vous avec Henriot, il veut tout de même participer à l'enquête. Dans la lettre à Henriot, il indique donc ceci. « J'ai écrit tant bien que mal ce que j'aurais eu grand plaisir à vous dire de vive voix. » Et Proust joint à sa lettre la version écrite qui serait publiée dans la revue. Vu qu'en décembre 1920, un peu moins que la moitié de la recherche n'est encore publiée, il est intéressant que Proust choisisse de prendre le temps de fournir une réponse écrite à cette enquête. Est-ce une opportunité de se faire remarquer, de préparer en quelque sorte sans public pour les volumes à paraître ? C'est possible. Mais une autre explication assez simple se propose. En septembre 1920, un compte-rendu très élogieux du côté de Guermonte 1 fait par Henriot est publié dans la revue La vie des peuples. Henriot parle, je cite, « de la prodigieuse puissance d'attraction de cet écrivain sans pareil dans notre littérature contemporaine ». Il note aussi que « l'art de Marcel Proust est singulier, composé des dons les plus divers, les plus opposés, dont la combinaison recèle une extraordinaire richesse d'invention psychologique ». Et il continue, « ce style n'en demeure pas moins d'une correction parfaite et d'une précision classique ». En recevant donc l'invitation d'Henriot, Proust était déjà conscient que celui-ci était bien disposé envers lui et son roman. Ce contexte illumine en quelque sorte les pages que Proust lui envoie. Il ouvre ses remarques de façon à flatter la perspicacité d'Henriot. « Je crois que tout art véritable est classique », écrit-il, « mais les lois de l'esprit permettent rarement qu'il soit à son apparition reconnue pour telle ». Les exemples qu'il choisit pour illustrer cette observation sont l'Olympia de Manet qu'il compare aux anciens chefs-d'œuvre et la lecture de Baudelaire qu'il compare à celle de Racine. Ces exemples ne sont pas choisis au hasard. Ce sont en effet des pierres de touche qui reviennent dans d'autres réponses à des enquêtes de cette période. Celles concernant une tribune française au Louvre publiée dans « L'Opinion » en février 1920, celles intitulées « Si vous deviez avoir un métier manuel » publiées dans « L'intransigeant » début août 1920, ainsi que l'enquête sur les écoles littéraires publiées sous le titre « Voyage en zigzag dans la République des lettres » publiée en février 1922. Ces exemples figurent bien sûr dans la recherche du temps perdu aussi. Souvenons-nous de la remarque de Madame de Guermante suite à une visite au musée du Louvre avec la Grande Duchesse. « Nous avons passé devant l'Olympia de Manet » dit-elle. « Maintenant, personne ne s'en étonne plus. Ça a l'air d'une chose dingue. » Dans sa réponse à Henriot, Proust élabore sur son propre propos ainsi. « Les grands novateurs, c'est-à-dire les artistes comme Manet ou Baudelaire, qui ne sont pas appréciés qu'avec le temps, sont les seuls vrais classiques et forment une suite presque continue. Les imitateurs des classiques, dans leurs plus beaux moments, ne nous procurent qu'un plaisir d'érudition et de goût qui n'a pas grande valeur. Que les novateurs dignes de devenir un jour classique obéissent à une sévère discipline intérieure et soient des constructeurs avant tout, on ne peut en douter. Mais justement parce que leur architecture est nouvelle, il arrive qu'on reste longtemps sans la discerner. « Il est possible d'imiter les classiques, suggère-t-il, mais les imitateurs ne procurent pour leur public qu'un plaisir limité, en quelque sorte stérile. Les vrais classiques ou ceux qui seront un jour reconnus comme tels sont liés par leur qualité de novateur, qualité à laquelle je reviendrai. Mais non seulement ceci, ils ont en commun le trait d'obéir, je cite, à une sévère discipline intérieure. C'est cette notion que j'ai prise comme titre aujourd'hui puisqu'elle communique, je crois, la vision de l'artiste et de sa tâche que Proust voulait projeter après son prix Goncourt. Il se montre désireux de présenter le classique, statut auquel il aspire sans doute, non pas comme quelqu'un doué de talent ou de génie pour qui la production de l'art est facile, mais comme une personne rigoureuse, dédiée et justement disciplinée. Et la discipline du classique n'est pas une règle dictée de l'extérieur. Le classique, peut-on conclure, ne fait pas partie de groupes ou d'écoles littéraires. Sa discipline ne vient pas de son adhérence à une collectivité, mais de son fort intérieur. Nous reviendrons plus tard sur cette perspective. Souvenons-nous pour l'instant de la remarque du narrateur dans le temps retrouvé où il définit le sens artistique comme, je cite, la soumission à la réalité intérieure. Remarque dont le lexique est entièrement en accord avec ce que Proust écrit à Henriot. Dans la réponse à l'enquête, Proust se sert de trois termes qu'il utilise de façon plus ou moins interchangeable, novateur, classique et constructeur. Celui-ci en particulier étant lié à l'architecture de l'œuvre. Nous savons bien dans quelle mesure la pensée architecturale était la recherche du temps perdu. Ce que nous voyons ici est la présence de cette pensée au milieu de ce que nous avons appelé la stratégie de l'écrivain. En présentant sa vision du classique, Proust commence à préparer sa propre postérité. Les classiques sont les créateurs d'une nouvelle architecture, un nouvel édifice conceptuel pour leur art et leur vision du monde. Cette conception de l'artiste a été d'abord mise en valeur dans la lettre célèbre citée déjà plusieurs fois aujourd'hui à Jacques-Rivière en février 1914 où il écrit « Enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction. » A aussi son écho dans le temps retrouvé où le narrateur, visant son œuvre à venir, parle de ses éventuels travaux d'architecte. Ce qui intéresse encore, c'est que le texte que nous venons de citer, que Proust envoie à Émile Henriot, fait écho à certains moments du roman où il s'agit d'exposer les traits marquants des artistes fictifs. Dans les pages magistrales sur le septuor de Venteuil vers la fin de la prisonnière, le narrateur contemple le caractère de son expérience auditive et tout comme la réponse à l'enquête de la Renaissance politique, nous trouvons dans ce passage la même question d'imitation et ce terme privilégié de novateur au milieu de tout un d'autres notions connexes que j'ai soulignées. Voilà le passage. On aurait dit que, réincarné, l'auteur vivait à jamais dans sa musique. On sentait la joie avec laquelle il choisissait la couleur de tel timbre, l'assortissait aux autres. Car à des dons plus profonds, Venteuil joignait celui que peu de musiciens et même peu de peintres ont possédé d'usées de couleurs non seulement si stables mais si personnelles que, pas plus que le temps n'altère leur fraîcheur, les élèves qui imitent celui qui les a trouvés et les maîtres même qui le dépassent ne font pas lire leur originalité. La révolution que leur apparition accomplit ne voit pas ses résultats s'assimiler anonymement aux époques suivantes. Elle se déchaîne, elle éclate à nouveau et seulement quand on rejoue les œuvres d'un novateur à perpétuité. Vous pouvez lire le reste. Le passage se termine par une phrase qui me frappe et que je trouve très importante. L'effet du novateur est de pouvoir réaliser une sorte de ce qu'il appelle une durable nouveauté. Les processus combinatoires de l'artiste, choisir, assortir, user, que j'ai souligné dans le texte, sont effectivement ceux d'un constructeur, un artiste, artisan, architecte qui sélectionne, qui agence et qui tisse ses matériaux. Et la magie d'un artiste novateur tel que Vinteuil, tel que Proust, fait que les choix créatifs arrivent à produire un effet non seulement de nouveauté, mais de durable nouveauté. Cette qualité reconnue chez Vinteuil par le narrateur rime avec une remarque d'Antoine Compagnon dans l'introduction de son Proust entre deux siècles. Une œuvre classique, dit Compagnon, n'est pas une œuvre qui transcende le temps, c'est au contraire une œuvre déconcertante dans tout présent, dans le sien. Ce passage de La prisonnière représente la seule occurrence du non-novateur dans la recherche. Il revient cependant dans une autre réponse à une enquête publiée un peu plus tard en février 1922 dans les Annales Politiques et Littéraires et ensuite dans un recueil préparé par André Lang avec portrait par le dessinateur roumain Yondon. Mais parmi les écrivains qui figurent dans le livre, il n'y a que Proust qui manque un portrait parce qu'il était trop malade. donc c'est toujours ce recours à la maladie pour éviter les responsabilités. Voilà. Le texte de Proust n'est pas exactement une réponse aux questions posées mais il offre une prise de position, une sorte d'apologia pour son approche à l'écriture. Il est ainsi très intéressant pour une considération de la stratégie de l'écrivain à cette époque. Les questions posées parlant sont celles-ci. Y a-t-il encore des écoles littéraires ? Premièrement. Deuxièmement, quand on établit une distinction entre le roman d'analyse et le roman d'aventure, cela veut-il, à votre avis, dire quelque chose et quoi ? Vu que le titre de l'enquête est Voyage en zigzag dans la République des lettres, il n'est peut-être pas surprenant que Proust ne commence pas par la question d'école. Voilà les questions et le début de la réponse de Proust. L'expression roman d'analyse ne me plaît pas beaucoup, explique-t-il en exergue. Puis il continue. Elle a pris le sens d'étude au microscope, mot qui lui-même est faussé dans la langue commune. Les infiniment petits n'étant pas du tout, la médecine le montre, dénuée d'importance. Pour ma part, mon instrument préféré de travail, et c'est un passage bien connu, est plutôt le télescope que le microscope. Mais j'ai eu le malheur de commencer un livre par le mot « je » et aussitôt, on a cru qu'au lieu de chercher à découvrir les doigts générales, je m'analysais au sens individuel et détestable du mot. Je remplacerai donc, si vous voulez bien, le terme roman d'analyse par celui de roman d'introspection. Comme stratégie, c'est une lame à double tranchant. Proust construit sa propre image en tant qu'auteur et en même temps ne manque pas à corriger les fausses impressions ou les impressions maintenant périmées des premiers lecteurs et critiques de son œuvre. Il insiste sur l'importance de la discipline intérieure dans la réponse à Henriot, comme on l'a vu. Ici, c'est encore l'intériorité qui est mise en valeur sous la forme de l'introspection. C'est comme si Proust voulait se distancier de l'étiquette du roman d'analyse, étiquette attribuée à son œuvre dès sa publication comme on peut le constater dans l'entretien avec Élie Joseph-Bois publié dans le temps le 13 novembre 1913, la veille de l'apparition du premier volume. Je sais qu'il n'y a pas de texte, ça crée un peu de mystère. Entre parenthèses, j'ajoute que la mise en valeur de l'intériorité est partout dans ses textes tardifs. Dans sa réponse à l'enquête sur un renouvellement du style, par exemple, dans la Renaissance politique en juillet 1922, Proust souligne qu'au lieu d'être préoccupé par, je cite, l'originalité de la forme, l'écrivain doit être, je cite encore, doit être préoccupé uniquement de l'impression ou de l'idée à traduire. Les yeux de l'esprit sont tournés au-dedans. Il faut s'efforcer de rendre avec la plus grande fidélité possible le modèle intérieur. Et dans cette dernière phrase, s'efforcer de rendre le modèle intérieur, nous entendons émerger une reformulation de l'idée de la discipline intérieure. Fin de parenthèse. Pour revenir au mot-clé novateur, Proust s'en sert de nouveau dans la deuxième moitié de sa réponse concernant les écoles littéraires et la distinction en roman d'analyse, roman d'aventure. Enfin, vous me questionnez sur les écoles, écrit-il. Et il poursuit en relevant les exemples qu'il avait fournis plus tôt à Henriot. Elles, c'est-à-dire les écoles, ne sont qu'un symbole matériel du temps qu'il faut à un grand artiste pour être compris et situé entre ses pairs, pour que l'Olympia honie repose auprès d'Ingres, pour que Baudelaire, son procès révisé, fraternise avec Racine. Je saute un petit peu, ensuite il continue. Aussitôt, le novateur compris, l'école dont on n'a plus besoin est licenciée. Du reste, même temps qu'elle dure, le novateur a le goût beaucoup plus large qu'elle. Hugo brondissait le romantisme pour son école, mais goûtait parfaitement Boileau et Régnard. Wagner n'avait nullement pour la musique italienne la sévérité des Wagneriens. Ainsi, Proust se distancie d'une étiquette trop étroite, que ce soit roman d'analyse ou bien roman d'introspection, ajoute à sa liste classique, au nom de Manet et de Baudelaire, ceux de Victor Hugo et de Richard Wagner, et souligne l'étendue de ses propres goûts. Il ne veut pas que son œuvre ou sa propre réputation soit contrainte par des caractérisations qui manquent de nuances ou de finesse. Bien qu'il ne le déclare explicitement, il semble assez clair qu'il se considère comme novateur et veuille bien être reconnu comme tel. Avec novateur, l'autre terme saillant de la réponse à Henriot est constructeur. Que les novateurs dignes de devenir un jour classique obéissent à une sévère discipline intérieure et soient des constructeurs avantus, on ne peut en douter. Il est frappant que ce mot figure dans la recherche lors d'une des premières discussions de Bergotte et de son style. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le narrateur décrit la relation de l'écrivain fictif à son œuvre. Dans la deuxième dactylographie de ce passage, Proust fait une longue addition qui est ensuite rejetée, mais qui illustre très directement ce goût plus large du novateur. Je cite « Bergotte ne parla pas seulement de racines, il aimait beaucoup d'autres classiques, notamment Molière et La Fontaine. » Dans la version publiée concernant Bergotte et son style, le narrateur offre ceci. Il disait aussi avec un sourire timide de pages de lui pour lesquelles on lui déclarait son admiration. « Je crois que c'est assez vrai, c'est assez exact, cela peut être utile, mais simplement par modestie, comme une femme à qui on dit que sa robe est ravissante, répond pour la première elle est commode, pour la seconde elle a un bon caractère. » Mais l'instinct du constructeur était trop profond chez Bergotte pour qu'il ignora que la seule preuve qu'il avait bâtie utilement et selon la vérité résidait dans la joie que son œuvre lui avait donnée, à lui d'abord, aux autres ensuite. Cette idée de construction et d'un auteur qui bâtit son œuvre est bien en désaccord avec l'évaluation brutale de Bergotte offerte aux jeunes héros par M. de Norpois dans le même volume. Celui-ci caractérise l'auteur comme un joueur de flûte, ses ouvrages étant sans muscles et manquant de charpente. La perspective de Norpois dans ce passage est une sorte d'amalgame d'Émile Fagué, de Sainte-Beuve et de Jacques Rivière. Dans son important essai « Le roman d'aventure » sans S, Rivière dénigre l'œuvre symboliste qui, selon lui, je cite, « n'a pas de charpente, pas d'armature ». La perspective de Bergotte et son instinct de constructeur, cependant, est beaucoup plus proche de celle du narrateur proustien qui émerge des dernières pages du « Temps retrouvé ». Vous vous souvenez sans doute du passage bien familier sur l'écrivain qui, je cite, « devrait préparer son livre minutieusement avec de perpétuels regroupements de force comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église ». Nous nous souvenons aussi du choix de mots du protagoniste un tout petit peu plus loin dans le même passage du « Temps retrouvé » où il parle de comment il bâtirait son livre. Nous voyons donc une continuité entre l'attitude de l'auteur dans ses réponses aux enquêtes sollicitées après son prix Goncourt et la façon dont il caractérise ses artistes fictifs et le héros futur écrivain dans son roman. Il ne s'agit pas seulement des enquêtes. Dans le texte que Proust prépare pendant le mois de septembre 1920 pour préfacer le recueil de Paul Moron intitulé « Tendre stock » c'est-à-dire juste avant sa réponse à Henriot on trouve le même champ lexique et une approche similaire. Sa préface sous-titrée « Les réflexions sur le style » et ensuite « Remarques sur le style » respectivement dans le manuscrit et la version publiée traite très peu en fait des récits de Moron. Il s'agit plutôt de réflexions sur un article récent d'Anatole France sur Stendhal bouclé par des observations plus générales sur le style. Tout comme sa réponse à Henriot Proust ouvre la préface en faisant référence à ses problèmes de santé encore une fois. Il a failli ne pas écrire sa préface à cause je cite d'une étrangère qui a élu domicile dans son cerveau c'est-à-dire la mort ou ce qu'il croit en être un présage à cause d'une attaque très sévère d'otite C'est une autre maladie à ajouter à la liste dressée plutôt Quoi qu'il en soit elle semble aujourd'hui s'être absentée écrit-il continuant il serait plus sage de profiter du répit qu'elle m'accorde autrement qu'en écrivant une préface pour un auteur déjà connu qui n'en a pas besoin mais il l'écrit quand même et le texte se lit comme un mélange ou un entrelacement des fils qu'on a suivi jusqu'ici Dans l'article sur Stendhal d'Anatole France commenté par Proust dans sa préface à Moran France pose la question quel est votre canon Bien qu'on puisse assez facilement dresser une liste des artistes qui formeraient le canon personnel de Proust grâce aux références à certaines œuvres clés répétées dans son roman et dans ses écrits tardifs Proust insiste que parler d'un canon n'a aucun sens Je cite Nous refusons le principe même du canon qui signifierait l'indépendance d'un style unique à l'égard d'une pensée multiforme Le style le style réussi est trop pluriel trop divers ou multivoc pour être homogénéisé par une telle étiquette Il vaut bien rappeler ici peut-être la remarque que j'aime et que j'apprécie beaucoup de Gérard Jeunet dans Proust Palimpsest où il dit que je cite la théorie proustienne du style est d'abord une théorie du style proustien Au lieu donc de parler de canon il vaut mieux selon Proust parler de nouveauté Il poursuit ainsi et c'est une citation un peu longue mais très utile dans la mesure où le texte montre la continuité de la pensée proustienne et dans la manière réfléchie de sa construction Vu le temps je ne lis pas tout le texte mais ça commence ainsi La vérité c'est que de temps en temps il survient un nouvel écrivain original Et le contexte c'est le préface de Tendrestock donc il parle de Moron il parle de Giroudou Or il advient des écrivains originaux comme des peintres originaux Quand Renoir commença de peindre on ne reconnaissait pas les choses qu'il montre etc Et la deuxième partie du paragraphe Le traitement par leur peinture leur littérature n'est pas toujours agréable Quand il y a fini ils nous disent maintenant regardez et voici que le monde qui n'a pas été créé une fois mais le aussi souvent que survient un nouvel artiste nous apparaît etc texte familier car c'est un texte du côté de Garmente ou ce que nous connaissons maintenant comme le côté de Garmente Le nouvel excusez-moi le nouvel écrivain original qui est je cite généralement assez fatigant à lire et difficile à comprendre parce qu'il unit les choses par des rapports nouveaux nous fait sans doute penser à Proust lui-même et ses adjectifs qualifiant la lecture du nouvel artiste fatigant et difficile sont bien familiers à un grand nombre de lecteurs néophytes de la recherche ce passage prend pour base celui du côté de Garmente sur le nouvel écrivain dont la réputation est en hausse au moment où celle de Bergotte décline et qui est comme le note Christophe Prado indirectement associé à Giroudoux grâce à une phrase citée qui est empruntée à la nuit à Châteauroux de ce dernier là où avant dans les autres écrits de cette époque il y avait Manet et son Olympia nous avons maintenant Renoir peintre que Proust devinait à peine selon un mot écrit à Jacques-Emile Blanche en janvier 1919 mais qui finit par partager un statut similaire dans sa pensée et qui figure en fait dans la continuation de la page sur la question du nouvel écrivain dans le côté de Garmente pour illustrer ce que Prado appelle l'assimilation progressive d'une oeuvre nouvelle on notera en effet que les deux peintres Manet et Renoir sont mentionnés ensemble dans l'article sur le style de Flaubert publié en janvier 1921 où ils se trouvent sous l'enseigne de je cite tous les grands inventeurs en art que le public trouve d'abord vulgaires la nouveauté est liée à la manière d'unir les choses au rapport inuit identifié par l'artiste et en ceci ce passage de la préface de Tendre Stock nous rappelle le mot célèbre sur les anneaux nécessaires d'un beau style dans le temps retrouvé mais pour la plupart ces remarques sur le processus par lequel les novateurs finissent par être reconnus comme de grands artistes sont directement empruntés aux pages du côté de Garmente déjà citées ce qui fascine cependant ce sont les liens moins précis moins directs qui font écho à maintes parties du roman proustien la forêt par exemple c'est les deux dernières phrases ici nous avons envie de nous promener dans la forêt qui nous avait semblé le premier jour tout excepté une forêt etc il y a une référence aussi à une tapisserie la forêt par exemple qui ne ressemble pas à une forêt mais à une tapisserie rappelle la facticité peut-être du bois de Boulogne explorée dans les pages qui bouclent du côté de chez Swan et la qualité tissée et multiforme de l'oeuvre originale fait penser à la recherche bien sûr mais aussi aux références explicites aux tapisseries dans le roman explorées par Luc Fraisse et par Christine MacDonald entre autres L'artiste nouveau le novateur comme nous l'avons vu doit obéir à une sévère discipline intérieure et il doit être patient en attendant la reconnaissance de son oeuvre mais il ne s'agit pas ou pas seulement d'atteindre la gloire ou la célébrité l'humilité est aussi en évidence dans ce que Proust écrit quand il caractérise le monde créé par l'artiste comme un univers périssable et nouveau dans la dernière phrase de la citation que vous avez sur la diapositive le monde créé donc par l'artiste est comme un univers périssable et nouveau qui durera jusqu'à ce qu'un nouveau survienne en ceci le Proust des enquêtes et préfaces partagent la perspective du héronarrateur de la recherche lorsqu'il note que je cite sans doute mes livres eux aussi comme mon être de chair finiraient un jour par mourir la durée éternelle n'est pas plus promise aux oeuvres qu'aux hommes dans les textes que nous avons considérés aujourd'hui nous rencontrons un auteur qui cherche à répandre son esthétique qui veut se faire connaître qui veut toucher un public qu'il craint ne pas apprécier son oeuvre en train de paraître ni ses ambitions littéraires nous lecteurs de la recherche savons bien que Proust était un grand novateur et le constructeur d'un édifice beaucoup plus complexe que ce qui peut se résumer sous une étiquette étroite comme roman d'analyse voire roman d'introspection mais tout ceci reste implicite dans les textes tardifs Proust choisit d'emprunter les éléments à son propre roman pour construire ses réponses aux enquêtes tout en espérant que ce roman en train de paraître sera dûment reconnu et que lui-même en tant qu'auteur aura sa place à côté de Manet et Renoir de Baudelaire et Racine tout en insistant sur l'importance de l'intériorité selon Stéphane Chaudier ce sont pourtant les nécessités de la vie intérieure qui sont l'origine l'aiguillon et la justification du style Proust veut quand même se projeter hors de son cocon et préparer sa propre postérité d'écrivain un siècle après sa mort il est clair que l'univers nouveau qu'il a créé est moins périssable qu'il ne l'avait cru je vous remercie je ne sais pas combien de temps on peut prendre 5-10 minutes je ne sais pas si tu veux reprendre place là oui je laisse alors merci beaucoup pour ce ce bel exposé et je voudrais peut-être pour lancer la discussion poser une question du même ordre que celle que j'ai posée tout à l'heure à Françoise c'est-à-dire est-ce que tu établis une différence ou est-ce entre le modèle intérieur et le livre intérieur est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est à distinguer la réponse courte oui je crois que c'est à peu près la même chose oui mais pour différencier ça je bloque un tout petit peu non mais je pense que c'est à peu près la même chose mais tout est dans le lieu à peu près évidemment mais c'est pas une question facile comme n'était pas facile la question précédente et là tu n'as pas précisé disons la continuité ou la façon dont font série discipline intérieure modèle intérieur est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de préciser oui en fait je crois que la enfin chacun de nous a sa sa vie intérieure mais c'est la discipline intérieure qui fait la différence entre chacun de nous et les artistes c'est enfin à mon sens c'est ce qu'il ce qu'il veut communiquer avec cette notion de 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 discipline intérieure être artiste produire une oeuvre n'est pas du tout facile je suis malade je suis artiste je suis dédié à faire cette tâche énorme qui qui me consomme et l'accès à la vie intérieure est peut-être possible pour la plupart pour 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 nous mais c'est seulement les artistes qui qui ont cette cette discipline intérieure qui 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 peuvent en quelque sorte traduire la vie intérieure en oeuvre d'art ce serait une lecture de enfin ce serait une lecture possible de de cette distinction hum